Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise, journal que nous ouvrons par cette audience que le président de la République, Félix Antoine Tiseké du Tulombo, accordé à une délégation de la République du Congo, conduite par la ministre de l'économie forestière au centre de leurs échanges, la préservation de l'environnement, la gestion des forêts et la coopération étroite entre les deux pays. Suivez les détails dans ce reportage. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso, adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tiseké du Tulombo. Reçu dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongalema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son excellence, monsieur le président Tisekédi l'a rappelé, il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique, donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources concilient la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique a renchéri madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons déjà, nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la cesseresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tisekedi de faire entendre la voix de son pays. Les chercheurs d'Afrique viennent d'être outillés sur l'écriture scientifique, sur le post-doctorant. L'atelier consacré à leur formation s'est clôturé, nous dit Patricia Ongou. La publication dans les revues internationales des renommés reste un défi majeur pour la plupart des doctorants et post-doctorants dans les universités d'Afrique centrale. Malheureusement, l'accès au contenu des journaux scientifiques pose problème. Les doctorants et post-doctorants ne maîtrisent pas les différents canaux à respecter pour rédiger un article scientifique. C'est ce qui justifie l'atténue de cet atelier d'écriture qui permet aux experts en écriture scientifique de l'Afrique centrale de renforcer leur capacité sur les forêts d'Afrique centrale et de savoir utiliser les autres formats d'écriture. On sent qu'ils sont venus de manière volontaire, etc. Donc c'est des gens qui sont motivés, qui sont compétents et on est là pour les aider à progresser dans leur carrière, dans leur jeune carrière de chercheur. Et je pense qu'on a bien avancé depuis 4 jours qu'on a travaillé avec eux. Je pense qu'ils ont acquis des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire. Et il y a de quoi être satisfait, je pense, en tant que formateur en tout cas, je suis satisfait de comment ça s'est passé. Pour un participant venu du Cameroun, cet atelier leur a apporté un plus dans les techniques des différentes écritures scientifiques. L'atelier a été vraiment une opportunité pour moi, pour nous aussi, parce que vous avez suivi les retours des uns et des autres. C'était vraiment édifiant. Après la formation, chaque participant a pu rédiger son article. C'était une enseignante dévouée, modèle, qui a consacré sa vie à l'enseignement jusqu'à sa mort. Micheline Aboto du lycée Ndaoui et Nona Didiofa a reçu les derniers hommages mérités. Suivez les détails avec Renette Koulonga. Parler de la Constitution et ses dispositions, s'est lancé un débat des sociétés pour mettre en exergue des arguments souvent opposés. Les mouvements républicains et démocratiques du Congo ouvrent les débats et se positionnent du côté de ceux qui prônent les changements de la loi fondamentale pour que cette dernière s'adapte au contexte sociopolitique du pays et à la nouvelle vision des développements portés par les chefs de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, d'un Congo affranchi de l'influence hégémonique des impérialistes. Avons pris l'initiative de lancer une campagne de sensibilisation des changements de la Constitution du 18 février nous imposée par les belligérants. Plusieurs raisons objectives et fondamentales, parmi lesquelles nous citons la limitation du nombre de mandats du président de la République et anti-démocratique. Confère l'article 70 de la Constitution. Alinéa 1er. La Constitution actuelle du 18 février 2006 est une constitution des belligérants confère l'exposé des motifs page 81 de la Constitution. Il faut restaurer le plein pouvoir du chef de l'État en matière de déclaration de guerre et de sécurité. Cette marche organisée pour sensibiliser la population est les préludes d'une vaste campagne initiée par le MRDC. Pour clore ce chapitre, un mémo a été déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà de suivre une marche organisée sur le changement de la Constitution organisée par la société civile. Passons à ce reportage impérial. C'est le nouveau produit que la compagnie congolaise de jeux d'hasard, l'auterie impériale, vient de lancer sur le marché. Ce jeu d'hasard est destiné à donner les sourires aux Congolais à travers une cagnotte importante. Suivez les détails dans ce reportage. De nouveau à Kinshasa, le jeu d'hasard, l'auterie impériale, vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa. C'est samedi 1er juin. À travers un café de presse organisé dans la commune de Kassavobu, au siège social, Mme Sarah Atango a expliqué le bien fondé des CG, Amashina Sou, qui présente des objectifs clairs sur son apport dans le bien-être social des Congolais, à en croire sa directrice générale. Outre ses différents produits, la loterie impériale disponibilise 100 000 dollars américains pour les gagnants des concours lancés du 1er juin au 14 juillet, date du tirage au sort. Pour ce 1er juin, nous avons lancé le tirage hebdomadaire. Et ce produit va quand même persister jusqu'au 14 juillet, le jour du 1er tirage, le temps pour les Congolais de s'imprégner de notre produit. Et après le 14 juillet, vous aurez d'autres produits comme les tirages quotidiens où il y aura des prises à trillions. Vous pouvez gagner 100, 200 dollars, ça dépend même plus. Mais pour l'instant, nous nous basons sur un autre tirage hebdomadaire qui est de 100 000 dollars. Signalons que cette entreprise érige une caisse pour promouvoir des entreprises dirigées par des femmes congolaises partout à travers la République démocratique du Congo. À Bougna, précisément dans la province de Litorie, on nous propose ce reportage sur le fédéral de l'Udépeste qui est désavoué par son parti. Suivez les détails dans ce reportage. « Désormais, la mairie de la ville de Bougna a un nouveau bâtiment. C'est une nouvelle histoire qui s'est réécrite 10 ans après le début de sa construction. Finalement, les travaux se sont achevés à cette période de l'état de siège. Ces bijoux constitués de 10 compartiments, une salle de réunion, deux toilettes, une grande salle de réception est le fruit de la gestion rationnelle de taxes percées par la mairie, indique le maire de Bougna, le commissaire supérieur principal, Mbouï Kola Bouskou. Le bâtiment se trouve, le plafond, l'installation des portes et fenêtres, les pavements, la peinture, l'électrification jusqu'à l'équipement de mobilier, dont les cours de cette troisième phase s'élèvent à 60 000 dollars américains. Pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raouz Tchalou, l'inauguration de ce symbole de l'état est une prêve de plus de la restauration de l'autorité de l'état dans cette partie orientale du pays. C'est un moment d'honneur que vous honorez l'état de siège. L'état de siège n'est pas venu seulement pour aller des gauches à droite, mais il est venu aussi pour restaurer l'autorité de l'état. Voilà, c'est ça l'autorité de l'état aussi. C'est tous ces symboles de l'état que nous sommes en train de restaurer. Notons que cette énième réalisation de l'état de siège est un véritable ouvre de soulagement pour les agents et cadres de la mairie qui va améliorer les conditions de travail et réduire l'image du chef-foulier de la province. La Journée nationale des écoles privées agréées a été célébrée avec FASTA Béni par plus de 150 écoles réunies au sein de l'Association nationale des écoles agréées. Les promoteurs et les enseignants ont été félicités à cette occasion. Il s'est célébré ce vendredi 31 mai 2024 la Journée nationale des écoles privées agréées A ville de Béni, les promoteurs et les enseignants réunis ont cédé l'Association nationale des écoles privées agréées à Soné-Pensig. Se sont réunis dans la salle de l'hôtel Béni pour parler du défi à relever et des perspectives à venir pour ce qui concerne leur association. Pour les présidents de la Soné-Pas, district du Béni, John Palouk-Matte, cette journée a été l'occasion de trouver des solutions avec les promoteurs des écoles privées agréées aux défis dont il faut foncer dans la qualité de l'enseignement. Dans ce thème-là, nous avons eu à développer certains défis qui nous entourent, les défis par rapport à la qualité de l'enseignement, les défis par rapport aux multiples tracasseries d'ordre administratif et compte d'ordre financier, une fiscale, des tracasseries qui nous viennent des prédateurs qui pensent que dans les écoles privées, il y a de l'argent, il faut chercher à l'aide de tous ces secteurs-là, pas de multiples tracasseries. A la même occasion, ces cadres de la Soné-Pas, district du Béni, appelés gouvernement congolais, d'appuyer tous les projets à l'adolescence, de soutenir des écoles privées agréées pour une meilleure éducation. Que nous puissions arriver à cette étape-là, de nous donner plutôt une structure qui nous permettra de nous financer afin que nous puissions construire, pour permettre que nos enfants soient bien protégés et que nous puissions aussi apporter une bonne éducation dans notre centre. A noter que lors de cette célébration riche à coulères, des certificats et des cartes de membres ont été remis aux responsables des écoles privées agréées à présence de plusieurs autorités intervenant dans le secteur éducationnel. Lutte contre les violences basées sur le genre et les actes d'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Les associations des petits commerçants transfrontaliers et les responsables des services de l'ordre œuvrant à la petite barrière s'engagent dans la lutte contre tous ces abus. Un acte d'engagement a été signé à l'issue de l'atelier Elf Africa. Les responsables de la plateforme des associations des petits commerçants transfrontaliers et ceux des services de l'ordre opérationnel œuvrant à la petite barrière se sont engagés dans la lutte contre les violences basées sur les genres, les actes d'exploitation, abus et harcèlement sexuel en signant un acte d'engagement. C'était à l'issue d'un atelier organisé ce vendredi 31 mai 2024 par Elf Africa dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs exécutée à la petite barrière. La vision, c'est pour les inciter à la sensibilisation car les abus sont une réalité à la petite barrière a souligné Mme Denise Karambika experte au développement communautaire au sein de Elf Africa. Il y a des abus et d'exploitation sexuelle qui se passent au niveau de la frontière. Chaque d'un de nos participants d'aujourd'hui est responsable d'une association et quand il est à côté de notre responsable de l'autre association il collabore facilement et il se donne des conseils et ils sont à mesure d'aller sensibiliser et s'entraider entre eux pour donner la restitution de ce que nous les avons enseigné aujourd'hui. Les participants se sont dits prêts à accompagner ce projet par la dénonciation comme l'a témoigné Mme Kisouba Brigitte présidente de la plateforme des associations des petits commerçants transfrontalier à la petite barrière. Cette séance a été ouverte officiellement par le délégué de l'autorité urbaine Alexandre Alivouragné pour la division urbaine de Goma qui a invité les participants à veiller sur les abus. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas de abus. Ce qui sont concernés, ce sont nos parents, tous les oubliés, mais c'est enfin tous ceux qui sont en train de trafiquer. A noter que les participants ont été édifiés sur les concepts clés par Dieudonné Mouhiroa qui a aussi dévoilé diverses conséquences des violences basées sur les genres, les abus, exploitations et harcèlement sexuel. Deux criminels recherchés dans la province du Cuillou sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise de cette province. Le gouverneur Félicien Kiwai félicite la police pour son professionnalisme. Suivez les détails dans ce reportage. Cette séance de travail a consisté à faire le point sur les thématiques liées à l'éthique et à la déontologie. de l'avocat. Pour matérialiser cet engagement, les bâtonniers Benoît et Pobamonama du baron du Cuillou a reçu le bâtonnier national Michel Chelembe Bakoma pour donner du contenu à la formation de Tauze Noire pour une capacitation. Pour nous, c'est un grand plaisir d'accueillir le numéro un de tous les avocats de la République démocratique du Congo pour la formation de nos avocats. Parce que nous apprenons chaque jour et quand c'est le premier d'entre nous, le tout premier de nous tous qui vient pour nous former, c'est un sentiment de grande joie. C'est une formation continue. Et Kiwai, c'est là où nous avons le siège secondaire du barreau qui est le plus grand siège de tous les barreaux de la RDC. Voilà pourquoi nous avons choisi Kiwai. Je suis invité par le barreau du Cuillou pour la formation des avocats en déontologie. Et dans ce cadre-là, je suis heureux de me retrouver parmi les avocats du barreau du Cuillou. Donc, les premières impressions sont bonnes. La journée du samedi 1er juin 2024 est consacrée à cette formation très attendue qui va se dérouler au siège du barreau du Cuillou qui est le premier en RDC en termes d'infrastructures. Chimène Dondo vient de nous proposer ce reportage sur la préparation de la formation des avocats. Revenons sur ce reportage sur les criminels recherchés qui sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise de la province du Cuillou. Suivez les détails dans ce reportage. Préoccupés de la situation sécuritaire dans sa juridiction, le gouverneur du Cuillou, Félicien Kiwaï Mouadi, s'est rendu en personne au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Cuillou pour voir en live des criminels amés armés, seigneurs du terrorisme dont la ville de Bandoundou est tombée dans le filet des forces de l'ordre grâce à la collaboration entre la police du Cuillou et celle de la province d'Imaïndombé. Ces malfrats, Adam, Iyebo et Jonathan, alias Balader et Aristote, l'Ocolé dit Angola, tant recherchés après plusieurs mois, ont été arrêtés dans un village riverain dans la province d'Imaïndombé et présentés devant l'autorité par le général Angèle à travers ses services. En sa qualité du premier citoyen de la province, le gouverneur Kiwaï n'a pas manqué à glisser quelques phrases. Les efforts fournis par les éléments de la police nous saluons, mais nous devons prendre des solutions idéales pour ceux qui sont déjà aux armes. Nous avons déjà pris hâte de voir comment appuyer la police avec une mobilité. des retours dans son cabinet de travail. En la même journée, les patrons d'Ikuillois récitent une délégation de désingénieurs venus de la direction générale de la RVA sous la facilitation de Messier Makolo, commandant de l'aéroport national de Bandoundo. Le chef de la mission ne parle plus sur la réhabilitation de l'aéroport national du chef de la province. avec tous les rapports qui sont partis à l'aéroport de la RVA de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de la RVA n'ont pas hésité d'envoyer les quittés. Ce sont des ingénieurs, bâtiments et pistes. Pourquoi nous étions venus présenter les secrétés auprès de son excellence de son gouvernement ? Tiki Andokatouké, chef du secteur de l'huileau dans la province du Lollaba tient à promouvoir l'agriculture pour se faire 600 hectares de maïs sont déjà cultivés dans les sites du village Lengue et sont déjà dans la phase de la récolte. Suivez les détails dans ce reportage. Sous le patronage de son excellence monsieur le gouverneur de province du Cuylo, Félicien Kouaï Mouad, en collaboration avec le ministère en charge du budget, il s'est tenu un atelier de vulgarisation de la nouvelle circulaire du ministère du budget. C'est par l'entremise de la division provinciale que ses assises à caractère pédagogique ont été rendues possibles ce juillet 30 mai 2024. Après le mot de bienvenue du chef de division provinciale, le mot d'ouverture a été prononcé par le ministre provincial en charge du budget, Grégoire Maloua, représentant personnel du gouverneur appelé à d'autres tâches. Alex Willou-Zouala-Mourbal, chef de division du budget, a procédé à la présentation du ministère du budget et la vulgarisation proprement dite de la circulaire numéro 001-ME-MINE-BUDGET-2024 a été faite par le chef du bureau de politique et programmation budgétaire IEMOE-LAMPIA qui a par l'occasion rélevé les différentes innovations portées pour cet exercice, l'essentiel restant identique. Par la même occasion, M. Makan Gouzacob, un bon expert en la matière, a développé l'approche budget-programme et les réformes des finances publiques dans un climat académique. Le tout a suscité quelques préoccupations dans le chef des distingués participants et les experts du budget n'ont pas manqué de fournir des précisions utiles à cet effet. Je déclare clôt les travaux de l'atelier consacrés à la vulgarisation de la nouvelle circulaire du ministère Bidjié. Le budget-programme c'est une nouvelle matière que nous avons reçue dernièrement de Tegli Chassa que je dirais nous avait recommandé d'aller réciter une fois en province. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de l'atelier des prestataires de santé de la Tchopo sur la prévention et prise en charge médicale des survivantes des violences basées sur le genre. On fait le point dans ce reportage. À l'issue de ces assises de cinq jours quelques recommandations sont formulées notamment que l'ONGE AIPAS se puisse étendre ses activités dans toute la province de la Tchopo et qu'il rende disponible les intrants de la prévention et prise en charge des violences sexuelles. Des résolutions pondues par les participants qui ne sont autres que les prestataires des cliniques que pour une bonne prise en charge des patients. Ces derniers se disent outillés et satisfaits de la formation RECI. l'ONDE s'exprime en ces mots. Ce que nous avons à faire c'est d'abord la prise en charge. Lorsque quelqu'un qui est dans la société qui est violé qui ne saura rien dire non, aujourd'hui nous sommes capables de prendre ces gens. nous avons la prise en charge à tous les membres médicaux de l'université de l'université même au niveau financier on a de la grâce de prendre ces gens puisqu'on ne peut pas les répliquer dans la société demain sera déjà à part actuelle. Un atelier organisé par Aipas pour les prestataires de la DPS Tchopo si la prévention est prise en charge médicale des survivantes de violences basées sur le genre que le point focal Aipas Tchopo parle de son bien fondé. Aipas Aipas vous donne le pouvoir de pouvoir prévenir les cas de violences sexuelles et de prendre aussi en charge médicalement tout cas qui va vous arriver dans votre structure des cas de violences sexuelles. Au total 15 prestataires venus de différentes zones de santé de la Provence de la Tchopo sont formés avec les facilitatrices venues de Kinshasa une clôture qui a été sanctionnée par la remise des brevets des participations. Revenons sur ce reportage du chef du secteur de l'Ulou dans la province du Lalaba qui se lance dans l'agriculture pour faire pour lutter contre la faim dans cette partie du pays. A travers ce projet agricole de culture de maïs sur une étendue de 1500 hectares la chef du secteur de l'huile de l'hubétiquien de Katoke se lance dans le processus de l'autosuffisance alimentaire pour son entité administrative. Au-delà d'un simple projet agricole il s'agit ici d'un levier important pour faire réquiller le mur de la pauvreté. C'est ce qui explique la visite au village Lengue aux côtés des chefs des villages et ingénieurs agronomes à l'oeuvre sur cet espace fertile aux pousses de produits de champs qui feront de ces villages le craignier de son environnement immédiat. A l'issue de cette visite s'écadre de la territoriale ses dissatisfaits du rendement qui a atteint les qualificatifs d'une moisson abondante. L'objectif affiché est désormais d'atteindre les niveaux d'une agriculture mécanisée pour garantir une sécurité alimentaire aux populations dont les besoins et contribuer à la diversification de l'économie en s'alignant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Félix, Antoine, tu sais que dit Tulombo d'un Congo avec une économie inclusive. Cette année qui tira les rendements est meilleur comparativement à l'année passée qui a connu plus de perturbations. Nous comptons récolter plus de 10 000 tonnes. Ce projet agricole est non seulement bénéfique pour la population du secteur des loulous mais aussi pour celles d'autres agglomérations. Ce bel exemple doit être dupliqué à petite échelle si l'appel lancé par Bétikian de Katoké à ses administrés. La famille en tant que cellule de base doit servir de noyau pour susciter des vocations dans les domaines agricoles à tel renchéri. L'opération de lutte contre l'insalubrité et les embouteillages dans la ville d'Illubombaché initiée par le maire de la ville se poursuit. Joseph Tunda maire de la ville d'Illubombaché lance un appel aux propriétaires des camions et des chauffeurs pour garder la ville salubre nous dit Alain Bicay dans ce reportage. Un nombre important de camions contenant du sable et plusieurs chauffeurs ont été interpellés le vendredi 31 mai 2024 suite au non-respect de mesures prises par l'autorité urbaine Joseph Tunda se récalcitrant interpellés à plusieurs reprises pour libérer l'espace situé au croisement des routes Likas et Kassenga ont eu le sort de l'air orgueil récidiviste. C'est donc clair ils vont subir la rigueur de la loi. L'honorable Joseph Tunda Tchansa maire intermède de la ville de Lubumbashi appelle à la conscience des propriétaires des camions et même des chauffeurs à respecter la décision de l'hôtel de ville celle de rejoindre les parkings officiellement établis au-delà du dispositif militaire qui a érigé un quartier général à cet endroit la première citoyenne de la ville de Lubumbashi a aussi initié les travaux de curage d'une tranchée qui va sans doute empêcher les vendeurs du sable d'exposer leurs engins ici. Rappelons que depuis son avenissement à la tête de la ville de Lubumbashi Joseph Tchansa a fait du terrain un nouveau mode de travail loin du caractère luxueux de son cabinet de travail pour bâtir une ville de Lubumbashi où les normes sont respectées. Journée porte ouverte à Kasinga organisée par l'Assemblée provinciale du Okatanga les honorables députés provinciaux sont arrivés sur place pour y prendre part. Dans le cadre de leur mission parlementaire les députés provinciaux du Okatanga avec en tête l'honorable président Cabo-Momba-Michel ont procédé dans la matinée de ce vendredi et 31 mai 2024 à la visite des différentes infrastructures. Tout a commencé par la prison de Kasinga. Sous les explications de l'administrateur de ce lieu de détention et en présence du président du tribunal de paix le tableau peint est sombre. Les normes ne sont pas respectées. Les pensionnaires de ce lieu de détention ont également présenté leur doléance. ils sollicitent l'amélioration des conditions de détention. Certains d'entre eux ont été graciés. L'honorable président qui assistait à cet acquittement en bon père de famille a prodigué des sages conseils. De là, direction vers le port de Kasinga où l'honorable président a échangé avec les services opérants dans le secteur maritime. C'est notamment la DGDA la police DGM qui essayent de s'imprégner de la réalité. L'honorable Kaboué a enfin rencontré les membres des partis politiques à qui il a prêché la vision du président de la République Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo et les a également exhortés au civisme et à l'amour de la patrie. Le parti politique courant démocratique renovateur Fédération de l'Équateur a salué la sortie du gouvernement surtout la reconduction des quelques membres du gouvernement par le président de la République Félix Antoine Tisséquet de Tchilombo les détails avec Nono Mancini. Le parti politique courant des démocrates et rénovateurs Cédéransi Fédération de l'Équateur saisit l'occasion de la publication du gouvernement Jidit Soumuna Toulouka gouvernement qui a maintenu M. Jean-Lysien Boussa Autorité Morale du parti au poste de ministre des portefeuilles présente à l'issue d'une marche organisée de vive et chaleurée félicitations au président de la République Félix Antoine Tisséqueti ainsi qu'à son premier ministre le CDR n'a pas occulté les félicitations à l'ère Autorité Morale. Sra. Sénance Monsieur Président de la République de l'État présentons nos sincères remerciements à votre haute autorité pour la confiance témoigner et renouveler à notre camarade présidente de l'État d'autorité morale. Par ailleurs, c'est-à-dire patriote qui s'adresse également à Mme le Premier ministre Sédric Rélevan pour la femme volonté de travailler avec cette élite digne du Grand Équateur. Nos camarades restent pour ça. Président national et coordinateur du Grand Périticode Sédère Équateur vous adresse ses vives félicitations et vous souhaitez bon succès dans les exercices de vos nouvelles charges républicaines. Les déchets plastiques sources de la pollution de la capitale trouvent de la valeur à travers une transformation en pavé écologique. C'est l'initiative du bourgmestre de la commune de Ngaba et de la France en collaboration avec les collectifs des ingénieurs de l'Union Sacrée. Suivez les détails avec Nana Naouège dans ce reportage. Il faut une plus-value aux déchets plastiques qui polluent l'environnement de la ville de Kinshasa. Pour ce faire, les bourgmestres de la commune de Ngaba et mes Francis Lollinga en collaboration avec le collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée ont pris l'initiative pour leur transformation à travers la fabrication des dalettes utiles pour embellir les artères et autres espaces de la capitale. Cette action va contribuer à la création d'emplois pour les jeunes quinois et combattre la délinquance juvénile. C'est juste pour montrer à la population ngabienne et quinoise en général que leurs déchets ont de la valeur et il faut transformer les déchets en autre chose. Au lieu de jeter comme ça dans la rue, on peut regrouper ça et en faire par exemple pour les plastiques vous voyez, on est en train de fabriquer des pavés. Du collecte des déchets en passant par les tris jusqu'à la transformation en dalettes, l'expertise du collectif des ingénieurs de l'Union Sacrée a été d'une importance capitale. Le résident est là, nous avons dit, nous avons fait la transformation des déchets en plastique en pavé écologique que nous appelons l'économie circulaire. Nous demandons l'implication totale de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséguet-Tulombo, à la première ministre Judith Toulouka et son excellence Daniel Bumba le gouvernement de la ville de Kinshasa de porter sa main plus haut pour revêturer la ville de Kinshasa sa plus belle robe et nous disons nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Cette initiative qui démarre avec la commune d'Ngaba va s'étendre dans d'autres communes de la capitale. Une conférence débat vient d'être organisée par les élites de la fédération d'élus de Pesmo en bas thème au centre de ces débats l'émergence de la République démocratique du Congo d'autres détails avec Rodin Panda. Le ton a été donné par le chef de l'État Félix Antoine Tisséguet-Tulombo à travers sa vision qui reprend le six axe prioritaire pour le développement de la RDC dont la question sécuritaire et les ressources minières ou naturelles font partie. Le parti présidentiel UDPS y réfléchit déjà pour sa mise en œuvre lors de la conférence de réflexion organisée par la fédération de Mont-en-Bas sur les thèmes. Les enjeux politiques de l'heure et l'émergence des entités locales de la RDC qui élite de l'UDPS a été bien édifiée sur ce qu'il faut faire pour garantir la sécurité sur toute l'étendue du pays en vue d'assurer la protection des sémunérés source de la convoitise. Le professeur Christian Un des orateurs explique. Les discussions de ces jours c'était en rapport avec les enjeux sécuritaires. Le président de la République a appelé à des réformes plus approfondies de l'appareil sécuritaire. Nous avons donc voulu analyser cet aspect-là autour de la protection des ressources naturelles contre le pillage et le bradage en rapport avec les ressources minières. Un autre aspect essentiel qui doit favoriser le développement de la RDC c'est le respect du principe de passation des marchés publics qui a été abordé par un autre conférencier et Raymond Yumba. Le marché public reste élevé non des moindres pour le développement d'un pays. Lancer la réflexion autour des dérives sur les progrès sont positifs et sont grands mais sont encore faibles par rapport à toutes les attentes de la population toutes les attentes de toute l'élite intellectuelle. Il est ici de noter que cette conférence a connu la participation de plusieurs invités mais surtout des cadres et membres de l'UDEPES. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise. Ce journal a été coordonné par Angèle Mabiala Landou retrouvé tout à l'heure à 20h Nancy Oudia pour une autre session d'information. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501